Bonsoir c'est Seb, ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2016, il est 17h33. Ce qu'il faut retenir de la journée, c'est la même chose que tous les jours précédents, c'est la force du dollar américain. C'est le scénario, ma forte conviction, que je vous propose depuis maintenant plusieurs séances, depuis au moins la semaine dernière, depuis le signal haussier que l'on a eu par la cassure du drapeau, que je vous remontre ici, ce drapeau hebdomadaire dont on s'est affranchi par le haut. Et nous sommes complètement perchés sur le dollar américain. Alors je vous rappelle que le marché américain va clôturer ce soir, que demain ce sera fermé pour cause de Thanksgiving, et puis vendredi ce sera une demi-séance, puisque ce sera le Black Friday. Donc attention, il va y avoir moins de capitaux, mais en tout cas force est de constater que le dollar américain poursuit sa progression. Alors aidé par les excellentes statistiques américaines du jour, regardez, commande de biens durables, par exemple, trois fois supérieures aux attentes du consensus. Enfin, toutes les statistiques américaines importantes du jour ont été franchement excellentes. Regardez le PMI manufacturier, là aussi au-dessus, l'indice Michigan de confiance de consommateur, largement au-dessus de ce qui était attendu. Donc franchement, c'est parfait pour le scénario que je vous avais proposé. C'est-à-dire la poursuite de la hausse sur l'USD-Yen, la poursuite de la baisse sur les actifs ayant en contrepartie le dollar américain, l'euro-dollar, la UDUSD, le NZDUSD, le gold. Rappelez-vous, je vous avais dit que je n'étais pas du tout acheteur des 1200$ que le risque. C'était la cassure du support. À tout moment, c'est fait et c'est même complètement fait. Alors maintenant, bon, on est perché, certes. Ce soir, il y a un rendez-vous important. C'est à 20h, les minutes de la Fed, le compte-rendu de la réunion du FOMC, qui va évoquer, bien sûr, un éventuel relèvement des taux d'intérêt de la Fed, qui sera annoncé le 14 décembre. Alors, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Donc, Bloomberg annonce 100% de probabilité de hausse des taux de la Fed. Alors, autant vous dire que si jamais la Fed ne relève pas ces taux d'intérêt, eh bien, le drapeau risquerait bien d'avoir quelques difficultés. Parce que pour l'instant, c'est ça que les marchés price, c'est aussi la hausse des taux de la Fed fortement attendue en décembre. Donc, il ne faudra pas décevoir et on aura déjà quelques éléments, eh bien, ce soir pour les minutes de la Fed. Pardonnez-moi pour cette introduction un peu longue, mais voilà le contexte et c'est ce que je rabâche tous les soirs. Il faut garder le cap sur la hausse du dollar américain. Et de toute façon, si vous avez suivi mes anticipations, vous êtes à présent, quel que soit l'actif que vous ayez choisi, eh bien, en gain très significatif. Puisque même avant cette sortie de drapeau, j'avais déjà évoqué ma préférence, à savoir la sortie par le haut du drapeau. Donc, bon, je suis très content, surtout pour les abonnés Swing, parce que je publie un certain nombre de choses en public, mais pas tout. Et puis, certains, du coup, me demandent, mais c'est quoi l'intérêt d'être abonné Swing ? Eh bien, par exemple, aujourd'hui, il y a une stratégie sur le KDN, vous voyez, que je n'ai jamais évoquée avec vous en version publique, qui a été soldée à plus de 100 pips de gain. Ce qui nous permet d'atteindre, eh bien, un record de performance, 2355 points pips, ça dépend si on est sur les indices ou forex, engrangé depuis sur 10 mois. Donc, c'est complètement régulier, vous pouvez télécharger ces stratégies. Et donc, nous aussi, eh bien, nous sommes comme le dollar américain, chers abonnés, nous sommes perché tout en haut. Alors, on va aller dans l'ordre, voir notre bon vieux CAC 40. Alors, le CAC 40, lui, bon, vous le savez, il ne m'intéresse absolument pas. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire, beaucoup plus intéressantes sur le forex, et vous l'avez compris. Eh bien, le CAC, voilà, on était sorti de ce range qui était entre 4 480 et 4 540. On réintègre, franchement, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc, alors, pour ceux, par contre, que ça intéresse, qu'est-ce qu'on a ? Bah, malheureusement, pas grand-chose. Les moyennes mobiles sont complètement plates. Regardez, M20, M50, une figure de, un forme, en plus, de congestion. De toute façon, moi, je n'ai pas 36 scénarios sur le CAC, je n'en ai aucun, à part le range que j'avais évoqué à nombreuses séances, qui consistait à acheter les 4 480, à vendre les 4 540. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On en sort, on réintègre. Le risque, c'est de retomber, théoriquement. Bon, là où j'aurais des grosses convictions, c'est si jamais on casse par le haut les 4 607, et si jamais on enfonce les 4 480. Si on casse 4 607, c'est super haussier, et si on enfonce 4 480, eh bien, on retombe autour, à mon avis, des 4 400 dans un premier temps. Donc, voilà, pour faire court, sur le CAC 40, regardez les indicateurs techniques, toujours un petit peu étal, un RSI autour des 5 ans. Donc, bon, si vous voulez acheter le CAC, il y a quelques supports qui peuvent se présenter. Bon, les 4 500, on a vu que ce n'était pas le meilleur. Vous avez plutôt les 4 480, Kijun, MM50 sur ces niveaux, donc c'est intéressant. Et puis, si vous voulez vendre le CAC, eh bien, soit prenez les plus hauts d'hier, 4 571 si jamais on y retourne, bien sûr, et sinon les 4 607. Voilà, entre deux, moi, clairement, je ne fais rien du tout. Voilà pour le CAC. Alors, ce qui me paraît important de regarder quand on trade un indice européen, c'est aussi la direction des indices leaders, notamment le S&P 500. Aussi, je suis très content de ce que je vous avais proposé. C'est toujours la même règle, chez ATK, quand on se plante, on le dit, mais du coup, ça m'autorise, eh bien, à dire quand je suis dans le bon sens. Donc, regardez, je vous avais dit que mon objectif haussier, eh bien, c'était d'aller à 2193 points, ça a été fait, et ensuite, je vous avais indiqué, dans le même temps, que je refusais, une fois cet objectif atteint, d'être vendeur de cette résistance, parce que j'estimais qu'à tout moment, le risque, c'était de la casser. Eh bien, ça a été cassé la même journée que l'objectif a été atteint. Ce qui est génial avec cet indice, et qui est beaucoup plus lisible que le CAC 40, le CAC 40, c'est complètement informe, regardez le S&P 500, on ne peut pas dire que ce soit informe. C'est complètement haussier, au-dessus du système Ishimoku, croisement fort de moyenne mobile, en plus. Pour moi, ça va continuer. Alors, ce qui est en plus parfait pour ceux qui auraient loupé la cassure ici, c'est que lui, il nous a donné un pullback. On va voir que ce n'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours cette chance, notamment sur l'USD Yen. Regardez le pullback fait au point près, et si jamais vous l'avez loupé hier, il vous en redonne un aujourd'hui. Bon, donc, tant qu'on se maintient au-dessus des 2193 points en clôture journalière, mon scénario privilégié, eh bien, c'est de continuer la hausse. C'est en tout cas mon anticipation. De toute façon, ça fait un moment que je suis haussier sur le S&P 500, donc si vous avez sui, après vous êtes obligatoirement en gain, vous pouvez les protéger. Regardez les indicateurs techniques, il n'y a pas de divergence, tout va bien. Et puis, pour ceux qui prennent en route, puisque chaque soir, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le site, et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. Pour ceux qui prennent en route, regardez le graphe mensuel qui laisse peu de place au doute. Sortie de range haussier, on reporte la hauteur du range au-dessus de la sortie, ça donne un objectif théorique à 2300. On n'y est pas. Voilà, on y va doucement. On est plus qu'à une centaine de points de cet objectif. Donc, on est à mi-chemin. Voilà, donc je pense qu'il faut garder le cap sur le S&P 500. Je vous propose d'aller du côté du Forex. Et puis là, évidemment, c'est la satisfaction des scénarios que je vous ai proposés. Alors, pour ceux qui prennent en route, du coup, je remets les choses dans leur contexte. Le scénario, c'est ce drapeau hebdomadaire. Ce n'est pas n'importe quelle figure que je vous ai présentée. Sortie haussière dans 8K sur 10, c'est fait. Maintenant, le scénario, vous prenez la hauteur du mât, ici, que vous reportez au support et ça vous donne un objectif théorique à 113. Après, on ne va pas y aller en ligne droite, quoique je commence maintenant à douter vu la dynamique. Mais il y a des objectifs intermédiaires et moi, dans un premier temps, je pense 108. 108, c'est un bon niveau parce que c'était ici un point d'accélération baissière qui avait permis de faire un pull back. Donc, vous voyez, même 108, 109, c'était à l'été 2002. Donc, je pense que c'est un niveau intéressant intermédiaire. Voilà, on en est loin, mais comprenez, quand je vous dis 108, c'est que ça laisse un potentiel d'appréciation encore de 7 à 8% de hausse supplémentaire. Donc, vous appliquez ça sur les actifs du Forex et vous avez la direction qu'il faut suivre. Enfin, en tout cas, celle que je suis. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez avoir un avis contraire au mien. Mais force est de constater que ce scénario est largement payant depuis que je l'ai proposé. Alors, on y va dans l'ordre. L'euro-dollar. Regardez ce qui est en train de se tramer en vue mensuelle. On est en train d'attaquer un support en mensuel, là, je parle, depuis mars 2015. Bon, les Bollinger sont en train de s'ouvrir. Premier sarbe baissier. Alors, il y a des remparts avant la chute verticale, quoique elle est déjà verticale depuis les 113, rappelez-vous, le jour de l'élection présidentielle américaine. On est quand même avec 800 pips en dessous. Bon, le rempart, le dernier rempart que je vois pour l'euro-dollar, c'est 1.04.62. Est-ce que c'est le bon timing pour vendre l'euro-dollar maintenant ? Je ne pense toujours pas parce que si vous arrivez maintenant à aller 1.04.62, ça ne fait même pas 100 pips, même pas 100 pips de gain. Le problème, alors 100 pips, c'est bien, mais à quel niveau vous considérez que vous êtes invalidé ? Posez-vous cette question. Ce qui serait ultra baissier, à mon sens, pour l'euro-dollar maintenant, ça l'est déjà un baissier, ce n'est pas la question, mais ce qui serait encore plus baissier, c'est de casser 1.04.62. Et là, franchement, je n'ai plus rien de significatif avant au moins la parité, déjà, ça c'est symbolique comme chiffre, mais d'un point de vue technique, avant les 0.96. Ça paraît complètement hallucinant comme objectif de cours, c'est sûr, en termes de chiffres, en termes de valeurs, on a du mal à s'imaginer l'euro-dollar à la parité. Pourtant, c'est déjà arrivé, mais en tout cas, c'est complètement crédible par rapport au schéma de l'US dollar currency index que je vous ai montré tout à l'heure sur le graphique hebdomadaire. Donc, dans un premier temps, je ne vois pas comment on pourrait trop s'épargner les 1.04.62. On est sur un support, là actuellement, on est sur le support de décembre 2015, les plus bas de décembre 2015, mais je pense que tout ça, ce sont des objectifs intermédiaires qui devraient céder pour ensuite envisager très probablement la parité en cas de relèvement des taux d'intérêt de la Fed. Alors, bien sûr, comprenez aussi que si la Fed ne relève pas ses taux d'intérêt, l'euro-dollar, lui, remonte et probablement aussi vite qu'il est descendu. Donc, voilà, on est toujours soumis à ces aléas, mais d'un point de vue technique, l'euro-dollar, c'est complètement baissier. Alors, en journalier, bon, regardez ce que l'on a, nouvelle accélération. l'accélération, ceux qui attendaient, et j'en faisais partie pour être complètement transparent, les 1.0710 pour, eh bien, attraper la tendance baissière en sont pour leurs frais. Bon, après, je vous montrerai d'autres actifs qui étaient intéressants à exploiter, mais en tout cas, sur l'euro-dollar, l'euro-dollar n'a jamais proposé un pull-back meilleur qu'au plus haut ici, 1.0658. On n'était pas très loin, peut-être été un peu gourmand, 60 pips. Finalement, on est revenu attraper le point d'accélération baissière. Ici, les plus bas du 16 novembre, ça a été le pull-back. C'est toujours tellement facile après, mais 1.0710, ça aurait été le niveau parfait. Le marché n'a pas donné ce niveau. Il a choisi d'accélérer à la baisse avec, aidé, bien sûr, vous l'avez compris, par les excellentes statistiques américaines qui, tous les jours, on a des super stats. Alors, pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, une salve de statistiques américaines ? Tout simplement, parce que le marché US est fermé demain, et puis, vendredi, ce sera une demi-séance. Donc, ils ont tout avancé à aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez une quantité de statistiques américaines. Bon, bref, le dollar américain casse un support, atteint le support suivant. On est sur support maintenant. Si jamais on casse, c'est 1.0521, c'est 1.0462. Et après, et après, c'est le gouffre. Donc, si on applique les extensions de Fibonacci, prenez toute cette jambe de baisse, ce léger retracement. Si toutefois, on peut appeler ça un retracement, eh bien, ça vous donne des objectifs vertigineux à la baisse, puisque, en considérant qu'on a terminé le retracement, eh bien, ça vous donne une première cible qui va bien en dessous des supports intermédiaires à 1.030, on arrondit. Donc, vous voyez que c'est compliqué pour l'euro-dollar et ça ne diverge pas. Aucune divergence sur l'euro-dollar. Donc, moi, je garde le cap, de toute façon, sur l'ensemble des stradiers. C'est la stratégie que je vous ai proposé. Ensuite, on va aller du côté de l'AUDUSD. AUDUSD, alors, lui, par contre, et c'est parfait pour nos stratégies swing, puisque si vous êtes abonné swing, vous devez être sacrément content. En effet, en temps réel, je vous ai informé du pullback qui avait été fait ici, sur pile poil. Alors là, c'est franchement parfait. Ça, pour des stratégies, c'est génial. C'est revenu, en fait, chercher les plus bas du 13 septembre. Plus bas à 0.74. 42. regarder le plus haut du jour, 0.74.44. Comment peut-on rêver mieux pour ensuite attraper une tendance et se mettre dans le sens de la tendance ? C'est tout simplement parfait comme pullback et bien sûr, nous en avons profité si vous êtes abonné swing. Donc, c'est un des avantages, bien sûr. Alors maintenant, de toute façon, vous êtes en gain, quoi qu'il arrive. Et les objectifs, je vous les réserve, chers amis. on ne va pas tout divulguer. Mais en tout cas, de toute façon, vous l'avez compris, sur l'euro dollar, AUD, USD, NZD, USD, le gold, c'est toujours le dollar américain qui est en hausse et donc ses actifs qui sont en baisse. Donc, tout simplement, l'AUD, USD, ça reste complètement baissier sous les moyennes mobiles. Le pullback parfait qui s'est imposé comme toute première résistance, donc, eh bien, ça donne du crédit au scénario baissier. Alors, c'est évidemment moins directionnel que l'USD Yen, mais le problème de l'USD Yen, c'est qu'il n'a jamais donné de pullback. On va y revenir après. Alors, regardez aussi ce qui se trame pour la UDUSD. Bon, on a enfoncé M20, on a cassé cette oblique. OK, donc, c'est limpide comme de l'eau de roche et les indicateurs techniques se dégradent. Alors, je termine sur ces paires ayant en contrepartie le dollar américain. C'est pareil, bien sûr, pour le NZDUSD. Le NZDUSD, ça fait un bail que je vous ai donné le signal baissier et en version publique, en cadeau, le signal baissier, c'était ici. Bon, là, on était à 0,71,17 éventuellement, si vous avez attendu. Bon, on est plus de 100 pips en dessous. Donc, l'avalement haussier, regardez, je vous avais signalé cet avalement haussier et déjà hier, je m'interrogeais sur le fait qu'il ne donne rien. Je vous ai dit, oui, on est censé faire un plus haut, mais enfin, moi aussi, le plus haut, c'est juste 10 pips au-dessus. Franchement, le signal, il est baissier. Eh bien, ça n'a pas manqué. Derrière, on réintègre complètement et on annule, on est en train d'annuler complètement l'avalement haussier. Donc, on s'est arrêté sur le tout premier Fibonacci à 0,70,83. Le NZDUSD, c'est la même chose que l'AUDUSD, c'est baissier. Et je continue d'envisager une poursuite de la baisse. Toujours pas de divergence. OK, AUDUSD, c'est fait. Le NZDUSD, c'est fait. On ne va pas tous les faire. Allez, on part sur l'USD Yen. Alors, l'USD Yen, c'est bien sûr l'inverse puisque là, vous changez de sens. Si vous achetez l'USD Yen, ça veut dire que vous achetez le dollar américain et vous devez franchement être hyper content parce que c'est complètement vertical. Rendez-vous compte, le 9 novembre, on était ici au plus bas à 101,20. Nous sommes, j'ai du mal même à calculer, bon bref, plus de 1 000 pips au-dessus. Allez, 1 100 pips au-dessus. Et ça, en ligne droite. Alors, les consolidations, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, si on applique les extensions de Fibonacci, en considérant que c'est une consolidation, ce qu'on a eu, eh bien, moi, j'avais évoqué avec vous, rappelez-vous, l'objectif des 115, ça donne effectivement 115,36. Voilà. Le problème de l'USD Yen, c'est qu'à aucun moment, il n'a permis d'attraper le moindre pullback. Et si vous êtes comme moi, friand des pullbacks pour essayer d'attraper, eh bien, une dynamique, eh bien, c'est compliqué. Alors, du coup, d'autres stratégies sont à mettre en place quand il n'y a pas de pullback, c'est les cassures de résistance. Moi, je vous avais proposé une cible haussière, ici, à 111,38. Ça a été pulvérisé, vous l'avez compris. Je vous en avais proposé une autre à 111,80. Elle est pulvérisée. Bon, au moins, vous allez me dire que tous les objectifs proposés ont été atteints. Mais voilà, maintenant, quelle est la stratégie ? Eh bien, c'est à chaque fois qu'on casse une résistance, on revient. Mais le problème, c'est qu'ici, on en casse deux dans la même journée. Donc, comment on fait pour se positionner ? Tout ça, bon, pour les abonnés de Swing, vous connaissez ma façon de procéder et vous en êtes informé par email. Après, c'est à vous de voir pour ici attraper la tendance. qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant ? Alors, soit le pullback à 111,80, mais bon, on n'est jamais revenu faire les pullbacks qu'on pouvait attendre. N'attendez, 110, ça n'est jamais fait. Ensuite, 111,40, ça a été pulvérisé. Bon, là, c'est encore pulvérisé. Et maintenant, du coup, eh bien, on se retrouve de nouveau dans la situation inconfortable pour ceux qui ne sont pas dans la tendance, c'est d'être en plein milieu d'un support et d'une résistance. D'ailleurs, la résistance, je la met en rouge. Donc voilà, c'est toujours compliqué. Bon, écoutez, aujourd'hui, il y avait un actif qui permettait le pullback parfait, c'était la UDUSD, on en a profité. Là, l'USD Yen, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et puis, en plus, le marché US, il clôture ce soir. Si à ce qu'on va clôturer tout en haut. Bon, on en prend le chemin, en tout cas. Donc, l'USD Yen, par contre, je garde toujours le même cap. C'est aussi, il fait un petit moment que je vous le dis. Après, c'est vrai que c'est compliqué d'attraper un tel moment. j'ai encore reçu des emails là-dessus où certaines personnes s'étonneraient que je sois haussier sur l'USD Yen après une telle hausse. Ils me disaient, mais tu n'as pas vu, le RSI, il est en surachat. Mais c'est toujours ce que je vous dis dans les points de marché. Le RSI est en surachat depuis les 108. Nous sommes à 112,63. Nous sommes 460 pips au-dessus du moment où on était en surachat. Encore une fois, j'insiste lourdement, attention, mauvaise interprétation de cet indicateur. Le terme surachat, si je pouvais le changer, je le changerais. Le surachat, ça indique tout simplement qu'il y a une surreprésentation des séances haussières et que donc, vous vous exposez à une dynamique très forte, en l'occurrence ici, à la hausse. Donc voilà, le surachat, c'est juste un signal que ce sont les haussiers qui commandent la partie qui est en train de se jouer. Et en l'occurrence ici, ça veut dire que 82% des séances sont haussières depuis 14 jours puisque la période, c'est 14 jours. Donc ça ne diverge toujours pas. Moi, je garde le cap et le prochain objectif, c'est 113,80. Voilà, donc rappelez-vous, l'USD Yen, on avait profité à la baisse quand on avait cassé 117 pour viser 106. Là, c'est la même chose mais dans l'autre sens et le pullback vers 115 me paraît largement crédible. Voilà pour l'USD Yen. Je vous avais présenté aussi sur l'USD Yen, ça fait un moment que je vous avais présenté ça. C'était ici. Lorsqu'on s'était affranchi de la MM20, je vous avais dit bon, elle se retourne à la hausse. Je ne pensais pas clairement, je ne vais pas, voilà, mais je ne pensais pas que ce serait aussi directionnel que ça. Voilà, maintenant, ça fait une semaine que je vous parle de ma forte conviction du dollar américain, de sa hausse et donc, tant mieux, on a cassé les obliques, c'est bien. Regardez, le RSI en hebdo et même pas en surachat et le MACD, il croise tout juste sa ligne zéro. Donc franchement, il y a encore beaucoup de potentiel sur l'USD Yen. Le Yen s'affaiblit, peut-être une action de la BOJ derrière, la Banque Centrale du Japon. L'USD Yen, il est en pleine forme donc forcément, la paire la plus directionnelle du Forex, c'est l'USD Yen mais elle est tellement directionnelle qu'elle est difficile à attraper. Alors, le GBP Yen, tant qu'on est sur les paires en Yen, GBP Yen, là aussi, bon, je suis content parce que depuis les 134, je vous avais proposé un objectif à 138,83. Cet objectif a été atteint, il est pulvérisé. C'est la même stratégie que l'USD Yen et bien, si vous êtes abonné Swing, du coup, là aussi, nous sommes en gain déjà. Donc, une stratégie sur le GBP Yen a été ouverte et du coup, je vais bien conserver le cap sur les paires en Yen, USD Yen, GBP Yen. Voilà, il y a des objectifs qui se dégagent, par exemple ici, 141,97, pourquoi pas, mais c'est tellement haussier que ça pourra même aller plus haut, mais en tout cas, la prochaine résistance qui ne devrait pas être en vert, décidément, j'ai des petits soucis avec mes couleurs, c'est les copiés-collés, ça, voilà, copiés-collés du support, donc, prochaine résistance, 141,97, sur le GBP Yen, complètement haussier, qui donne un nouveau signal haussier, puisqu'il casse, une résistance, les 138,83 qui deviennent support, donc, après, on peut aller voir si ça diverge, mais regardez, c'est la même chose que l'USD Yen, GBP Yen, il est en surachat depuis le cours de clôture, depuis les 134,05, nous sommes 600 pips au-dessus, voilà, encore une démonstration de cet indicateur qu'il faut bien interpréter pour le comprendre. si on regarde avec un peu plus de recul le GBP Yen, regardez, pour vous convaincre, regardez un petit peu ça, voilà, c'est complètement haussier, un gros champ de l'hiver comme ça, ça fait un bon moment qu'on n'en avait pas vu, en tout cas, on n'en avait pas vu depuis, déjà au moins depuis l'été 2015, vous voyez, il faut, bon, donc, il y a encore sacrément du potentiel haussier sur cet actif, il sort en plus de la zone de survente sur l'unité de temps mensuelle, si on clôture sur les niveaux actuels, donc, bon, écoutez, c'est juste haussier, avec, en plus, de mémoire, je vous avais présenté en hebdomadaire des divergences haussières, voilà, qu'on voit ici, bon, ça, ça indique qu'on a fait un creux majeur sur le GBP Yen, et on part. Regardez aussi, en hebdomadaire, les Bollinger qui s'ouvrent après une période de range, c'est tout simplement magnifique, et à mon sens, ça va aller plus haut comme l'USD Yen. Donc, GBP Yen, je suis complètement haussier. Alors, USD Yen, c'est fait, l'euro dollar, c'est fait, UD USD, NZ USD, c'est fait, on va partir sur le gold. Alors le gold, oui, beaucoup de choses à dire sur le gold. Alors là, franchement, je suis content, parce que quand je me plante, bon, je le dis, forcément, c'est la moindre des choses quand on est analyste et trader, mais toutes les stratégies, il n'y en a pas une seule qui a été à l'envers en termes de résultats. Et le gold, eh bien, je vous avais indiqué une cible baissière à 1200$ l'once, 1208, pardon, et ensuite, je vous avais dit si 1208 casse, c'était 1200. Et 1181, c'était un gros niveau. Voilà quels étaient mes propos. Bon, et je vous avais dit, je ne suis absolument pas acheteur des 1200, quand bien même, c'est un support. Alors, pourquoi 1200, c'était un support ? C'était les plus bas ici du 30 mai, mais je vous avais dit, je n'y crois pas, je ne peux pas être haussier du dollar américain et acheter du gold, forcément, puisque si on est aussi du dollar américain, c'est-à-dire que le gold, lui, il consolide. Bon, le support, il est brisé et l'objectif que je vous avais proposé le suivant, à 1181,62, eh bien, il a été fait. 1181,80, bon, quelques bouillèmes près, on va chipoter. Franchement, le gold, de toute façon, tout ça, je pense que ce sont que des cibles intermédiaires. Les supports, on voit bien ce que ça donne dans le sens de la tendance, c'est fait pour être brisé. Donc, moi, le gold, je ne suis toujours pas acheteur, quand même, on est sur support. Regardez, on est hebdomadaire, on se dirige vers une troisième clôture en dehors des bandes de Bollinger, c'est hyper baissier. Je pense que le prochain objectif de cours, c'est même d'enfoncer les niveaux actuels et d'aller à 1172, dollars l'once. Donc, voilà le niveau. Alors, en plus, regardez ce qu'on est en train de faire. Là, on est en train de reprendre un niveau vraiment important. C'était une résistance ici en octobre 2015, une accélération haussière et on est en train de réintégrer. de réintégrer après une belle période de hausse. Eh bien, ça semble un peu dans les choux maintenant, le gold. Moi, clairement, je pense qu'on peut aller à 1172, dollars l'once. Et donc, je suis baissier toujours sur le gold. Je ne vois aucun signal d'amélioration et les supports qui lâchent les uns après les autres. Voilà, allez, on va terminer sur l'euro-GBP. Là aussi, encore une stratégie qui a bien fonctionné. alors, l'euro-GBP, toujours le même cap, toujours baissier, je constate en hebdomadaire en casse MM20, ça fait résistance, je ne vais pas du tout changer mon fusil d'épaule. Un gros support ici autour des 0.8132, ça colle avec MM50, ça c'est la vue un peu plus moyen terme. En journalier, j'avais anticipé la baisse de l'euro-GBP depuis les 0.89, depuis cet oblique. Les objectifs sont tous exposés les uns après les autres. Sortie de range, objectif atteint, cassure des supports. Ici, on casse un nouveau support et je vous ai dit que c'était de nouveau baissier pour envisager les prochaines cibles sur l'euro-GBP qui sont bien sûr baissières et que là aussi, je réserve aux abonnés Swing Trading. Voilà, vous voyez plusieurs valeurs. Si vous voulez connaître vraiment mes objectifs, mes niveaux d'invalidation, il faut vous abonner au Swing Trading. Ça se passe ici, espace membre, abonnez-vous aux stratégies et là, vous saurez tout en temps réel. Les objectifs, les niveaux d'invalidation, les graphiques, les commentaires, etc. Voilà, donc ce point de marché est terminé. Je vous rappelle mes principales convictions. Bien sûr, à la une, c'est la hausse du dollar américain. Attention, à 20h, les minutes de la Fed, qui dit hausse du dollar américain dit baisse de l'euro-dollar, hausse de l'USD-Yen, baisse de l'AUD-USD, NZD-USD, du gold, et puis sur les paires en Yen, que ce soit, bon, le 4 Yen, tout ça, ça a été largement en gain pour les abonnés Swing. Donc, 4 Yen, GBP-Yen, enfin, Euro-Yen, toutes les paires en Yen, je suis positif sur ces actifs. Et puis le CAC, c'est, j'attends en fait, vraiment les signaux importants, soit la hausse des 4600, la cassure des 4600, soit la baisse prononcée des 4 480. Voilà, ce point de marché est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée, bon trade. J'ai certainement été un peu long dans ce point de marché, mais je pense qu'aujourd'hui, ça a été une journée un peu folle sur le Forex, et ça a mérité, et bien, peut-être, pas mal d'explications. Merci, bonsoir, et à demain. Et donc à 20h, la Fed. Sous-titrage ST' 501